l'objectif de cette vidéo est de présenter digipad by la digital donc on se retrouve sur la digital.dev et puis si on descend un petit peu on va trouver l'outil qui s'appelle digipad donc c'est un mur collaboratif multimédia à l'image de ce que peut être padlet par exemple donc si je fais utiliser j'arrive ici alors je peux créer un pad sans avoir à me connecter mais du coup il faudra que je me rappelle du mot de passe de mon pad ici ou alors je me crée un compte c'est gratuit j'ai juste à donner un nom et un mot de passe donc moi je l'ai déjà fait je vais faire se connecter si je retrouve tous mes pads donc ça c'est un test que j'ai fait tout à l'heure des pads auxquels j'aurais participé donc que j'aurais rejoint ou j'aurais laissé des commentaires et des fichiers par exemple et donc ici la première fois vous créerez un pad il y aura tout un tas de petites capsules qui seront prêt installés à l'intérieur pour vous montrer un peu comment ça marche là moi je vais en faire un nouveau je vais faire créer un pad lui donner un titre et ici je vais aller regarder ce qui se passe du côté des options donc je peux bien sûr changer son nom l'adresse de mon pad ici ça correspond à l'adresse qui est ici je peux choisir la langue français espagnol italien anglais s'il est public privé ou protégé donc public tout le monde accède privé seul mois accède protégé accède seulement ceux qui ont le mot de passe vous voyez ici j'ai donné un code d'accès donc moi je vais laisser en public les contributions ouvertes ou fermées donc ouvertes ça veut dire que vos élèves vos collègues pourront venir déposer des choses sur le pad fermé ils seront en lecture seul l'affichage soit en mode mur comme ici soit flux vertical donc un peu la manière d'un blog soit en colonne donc là en colonne ça peut être pratique pour organiser les différents éléments de votre pad ensuite vous pouvez choisir un fond ici ou alors sélectionner une couleur ou alors téléverser votre propre image de fond donc là moi j'en ai préparé une donc là ça charge et vous allez voir apparaître ici mon image en fond d'écran ensuite les onglets c'est ce qui se passe ici donc activité du pad ça veut dire qui s'est connecté à quelle heure qui a déposé quoi conversation ça veut dire qu'ici il ya une conversation générale où les gens vont pouvoir venir vous poser des questions et vous pourrez y répondre ensuite les capsules ça c'est ce que les autres pourront faire soit juste des fichiers et des liens on peut aussi les autoriser à participer à des documents collaboratifs à laisser des commentaires à évaluer les différentes capsules donc là j'en ai fini avec les options ensuite alors je peux donner un titre à ma colonne là on va appeler ça l'énoncé donc là je vais y mettre les choses qui sont apportées à l'élève quand il arrive sur le pad donc ça peut être plein de choses en particulier un pdf par exemple avec des consignes je peux accompagner le fichier justement donc ici on a une petite boîte assez simple 1 pour signifier ce que c'est donc voilà mon fichier pdf il s'affiche bien vous voyez je peux même le remplir ici en ligne ça c'est très pratique je valide alors on peut le remplir parce que j'ai créé un fichier pdf qui permet de le faire évidemment donc là l'élève pourra venir commenter il pourra pas supprimer le lien puisque nous nous sommes administrateurs mais il pourra mettre des étoiles pour le l'évaluer alors je peux aussi mettre des images ensuite alors je vais ajouter une deuxième colonne où il y aura un document où ils pourront collaborer ensemble donc là je fais créer un document collaboratif donc ça fait un digidoc tout simplement un petit fichier traitement de texte collaboratif ensuite je peux mettre un lien par exemple vers une vidéo youtube bouton droit copier l'url de la vidéo ici je colle alors ça pourrait du learning apps ça pourrait être du genialie ça peut être toutes sortes de liens qui vont être capable d'intégrer dans la page alors je peux convertir en lien ça veut dire que ce sera un bouton qui cliqueront pour aller ouvrir la page je peux ici rajouter un lien vers le les fichiers à télécharger pour faire l'exercice qui sont dans cette page ici c'est ce fichier là pareil je colle le lien je cherche je vais convertir en lien ça fera un petit lien externe la vignette je vais mettre mon logo donc ça veut dire qu'ici si je clique ça m'envoie sur la page qui correspond sur mon blog ensuite ici ça va être là qu'ils vont déposer leur travail alors a priori on ne peut pas déposer de fichiers tableurs mais par contre un diaporama un traitement de texte ça ne posera pas de problème et donc alors si je vais voir du côté des élèves à quoi ça va ressembler je vais récupérer cette adresse et la lancer dans un autre navigateur pour lui faire croire que je suis un élève donc il y a juste ce lien là à donner à vos jeunes et ils arrivent sur exactement le même pad alors ce qu'ils vont devoir faire ici c'est s'identifier ça va être kévin et il voit que je suis en ce moment moi aussi connecté ça veut dire que si kévin commence à me parler ici dans la conversation je vais le voir arriver de l'autre côté ça veut dire que si je repasse sur la vision du prof ici j'ai bien la question de kévin qui arrive alors ça c'est très pratique l'élève lui donc reçoit ma réponse il peut participer à un travail collaboratif ici donc c'est bien lui qui va écrire ici ensuite il peut quitter donc ces modifications vont être prises en compte il peut commenter un élément mettons qu'il dépose son travail donc ça peut être un petit texte en ligne comme ça les autres vont pouvoir évaluer sa contribution et vont pouvoir venir commenter aussi ici le travail déposé par kévin alors ça peut être aussi le prof alors vous en tant que prof vous pouvez bien sûr modérer tout ça ici s'il veut récupérer les consignes en format pdf et bien il peut tout simplement télécharger le fichier le récupérer sur son ordinateur compléter et ensuite vous le renvoyer alors vous pouvez le faire avec un fichier traitement de texte si vous ne savez pas faire les pdf remplissables alors du côté du prof quelques petites remarques supplémentaires donc vous avez ici la possibilité d'organiser c'est à dire de changer des choses de place si vous le souhaitez vous pouvez avoir un mode diaporama pour passer d'une ressource à l'autre comme ça à l'écran si on a beaucoup ça peut être pratique donc là vous avez bien la petite contribution de kévin qui est apparue vous avez ici l'historique d'activité et vous pouvez à tout moment vous déconnecter ici et voilà 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 la petiteайette qui occidentale c'est bon ậc ne pas